Albert Finney Albert Finney, né le 9 mai 1936 à Salford, Angleterre, et mort le 7 février 2019 à Bronton, district de Londres, est un acteur britannique. Biographie L'héritier des monstres sacrés Fils d'un bookmaker, Albert Finney met en scène et interprète 15 pièces durant les 5 années qu'il passe au collège de Salford, sa ville natale. Il entre comme boursier à l'Académie royale d'art dramatique, Radha, de Londres, où il a Alan Bates et Peter O'Toole comme condisciples, et se fait remarquer comme acteur shakespearien notamment dans La nuit des rois de William Shakespeare. En 1956, il débute sur une scène professionnelle à Birmingham. Il joue Jules César, Macbeth, Antoine et Cléopâtre, Hamlet et Henry V de Shakespeare. Puis le monstre sacré Charles Lothan le fait débuter à Londres dans la pièce The Party. Il se retrouve en 1959 à l'occasion du centième anniversaire du Shakespeare Memorial Seattle à Stratford-upon avant dans Le songe d'une nuit d'été, et, au cours de la même saison, il remplace Laurence Olivier, malade, dans Coriolan. Pointe-t-il à un petit rôle l'année suivante dans Le Cabotin, où Olivier tient le rôle principal dans une production de Tony Richardson, d'après la pièce de John Osborne. Laurence Olivier devait le proposer comme son successeur à la tête du National Theater en 1972, prétextant une continuité filiale entre eux dans le but de barrer le chemin à Peter Hall. Mais Finet déclina. Libre star. Toujours en 1960, Albert Finet est sacré meilleur acteur de l'année pour son rôle dans Samedi soir et Dimanche matin réalisé par Karel Rice, film manifeste du Free Cinema, l'équivalent britannique de la nouvelle vague française, en plus engagé. Il travaille dans le même temps pour le Royal Coursiéter, épicentre de l'avant-garde théâtrale. En 1961, l'acteur hors norme refuse le rôle de Laurence d'Arabie et un cachet de 100 000 dollars pour diriger une troupe théâtrale à Glasgow pour un salaire maudique de 20 dollars par semaine. Immédiatement, Finet renacle devant sa voix de star toute tracée. Pour l'anecdote, le film météo du grand réalisateur italien Mauro Bolognini lui était aussi destiné. En 1962, il tourne Tom Jones, comédie picaresque dirigée par Richardson sur un scénario d'Osborne. Ce personnage de mauvais garçon sympathique, créé par le romancier Henry Fielding, le sacre star et lui vaut sa première nomination à l'Oscar. Finet tourne dans la foulée Les Vainqueurs, film de guerre internationale à la distribution pléthorique. Jeanne Moreau, Romy Schneider, Mélina Mercouri, Maurice René, George Pépar, George Hamilton, et dans le thriller La force des ténèbres mis en scène par Rice, d'après une pièce d'Emeline Williams. Fidèle à sa passion première, Finet refuse les propositions qui lui sont faites de devenir comédien et producteur au Citizens Theater de Glasgow. Figure du Swing in London, il réalise Charlie Bubbles, autoportrait distancé, critique et parodique, où figure la débutante Lisa Minelli. Il est aussi la covedette avec Audrey Hepburn, et une toute jeune Jacqueline Bisset, de Voyage à deux de Stanley Donane, radiographie cruelle d'un couple presque ordinaire. Il est également à cette époque un des fondateurs de la compagnie de production Memorial & Enterprises dont sortiront les classiques Ziff. Et le meilleur des mondes possibles de Lindsay Anderson avec Malcolm McDowell, Privilege avec le mannequin Jean Schrimpton, compagne de Terrence Stamp, Spring & Spoorwine avec le vétéran James Mason. La compagnie contribue aussi à lancer des cinéastes prometteurs comme Steven Frears, Gumshoe interprétés par Finet, The Burning, Mike Lee, Blick Moment, et Tony Scott, Loving Memory. Les intermittences d'un prodige Fatalement, cette boulimie d'activité éloigne passablement Albert Finet du grand écran, du moins comme acteur. Il revient cependant en force dans le crime de l'Orient Express. Vieilli et grossi, sa composition en Hercule Poirot, le détective belge imaginé par Agatha Christie, lui vaut l'unanimité des critiques et une nouvelle nomination à l'Oscar. Le comédien refuse pourtant, selon une ligne de conduite cohérente, de reprendre ce rôle dans Mort sur le Nil, film dans lequel Peter Rustinov lui succède. Point Finet déclara avec humour qu'il avait eu trop chaud sous le maquillage de Poirot en tournant dans la neige, et qu'il ne souhaitait pas le revivre sous le soleil d'Egypte. Albert Finet s'illustre les années suivantes dans Les Duelistes, adaptation de Joseph Conrad filmée par Ridley Scott, frère de Tony, pour laquelle son salaire consiste en une caisse de champagne. A l'opposé, son rôle chantant dans Annie, exercice de style signé John Huston, lui rapporte un million de dollars. Après l'usure du temps, Chronique amère du mariage dirigée par Alan Parker, avec pour co-védette Diane Keaton, l'horrifique Wolfin, et la science-fiction lookée écrite et mise en scène par Michael Crichton, Albert retrouve le grand Houston et Jacqueline Bisset, cette fois dans le rôle de sa femme, pour une adaptation du noir roman de Malcolm Lowry au-dessous du volcan. Dans la série Des Retrouvailles, Finet a pour partenaire principal Tom Courtenay dans La billeure de Peter Yeats. En 1960, il avait créé la pièce Billy Lire-Billy le menteur avec Courtenay comme doublure, et ce dernier avait interprété le rôle dans la version cinématographique en 1963, réalisé par John Schlesinger. Le rôle de Finet dans La billeure n'est pas sans évoquer celui de Laurence Olivier dans Le Cabotin, 23 ans plus tôt. Ne dédaignant pas le petit écran, Albert Finet interprète en 1984 le pape Jean-Paul II, et coréalise le téléfilm The Be Co-Inquest. En 1986, il remporte le Laurence Olivier Award pour la pièce Orphans Les enfants de l'impasse, et interprète la version cinématographique sous la direction d'Alan J. Pakula. Il fait aussi une prestation acclamée dans Mies Crossing de Joel et Ethan Coen. Sa présence cautionne des productions plus discrètes, telles que The Player Boys de l'Écosse Agilis McKinnon ou Rich in Love de Bruce Béréford, où il est le mari de Jill Kleibourg. Un prestige intact. Sa composition de cocu pathétique dans Les Leçons de la vie de Mike Fiji, d'après la pièce de Terrence Ratigan, précède la réussite de Un homme sans importance. Ce rôle d'homosexuel, digne et héroïque, lui rapporte une cinquième nomination à l'Oscar. Par la suite, Albert Finet retravaille avec Peter Yates, et participe à l'adaptation de Henry James Washington Square. Point à partir de Breakfast of Champions, il semble privilégier une carrière américaine, collaborant avec Steven Soderbergh, sur Erin Brockovich, Trafic et Ocean's 12, avec Tim Burton pour Big Fish et les noces funèbres, avec le vétéran Sidney Lumet pour 7h58 ce samedi-là. Il est aussi à l'affiche de la vengeance dans la peau de Paul Greun Grasse. 30 ans après Les Duelistes, Ridley Scott le dirige de nouveau dans Une Grande Année, à Goodyear. Dans The Amazing Grace de Michael Upton, Finet prête ses traits à John Newton. À la télévision, son prestige est pareillement immense puisqu'il est successivement Ernest M. Inogway, Winston Churchill et mon oncle Silas, le héros de Sheridan le fanou. Comédien, réalisateur, producteur et chanteur, il a été nommé à deux reprises au Tony Awards pour le rôle de Martin Luther dans la pièce Luther de John Osborne en 1964 et pour A Day in the Death of Joe Egg de Peter Nichols. Il est probablement l'un des acteurs les plus récompensés de sa génération, particulièrement pour ses prestations sur les planches, malgré le fait qu'il travaille sans agent ni manager. Son dernier rôle est dans Skyfall où il incarne King Cade, le vieux garde-chasse. Mort Albert Finet s'éteint le 7 février 2019 à 82 ans des suites d'une courte maladie dans le Royal Marsden Hospital, en, à Bronton en Londres. Vie privée Après un premier mariage avec Jane Wenham de 1957 à 1961, dont son fils Simon est issu, Albert Finet a connu une brève liaison avec Audrey Hepburn sur le tournage de Voyage à deux. Il a ensuite été marié avec Anouk Aimé de 1970 à 1978. Depuis, Finet s'est remarié et a redivorcé. Il a eu un second enfant. Il vit avec sa quatrième épouse jusqu'à son décès en février 2019. Filmographie Cinéma Télévision Téléfilms Série télévisée Distinction Récompense Nomination Voix française Notes et références Voir aussi Bibliographie Liens externes Bibliographie Rim... ... ... ... ... Merci.